l'Afrique. Mais les contradictions, il y a un maquement de contradictions. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la casemance ? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies, après 50 ans, comme c'est le jour de l'anniversaire, ont dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi nos préoccupations pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé un centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet ? Ça veut dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi, je fais 4 jours. Un jour de voyage, un ou deux jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après, c'est la bataille pour le retour. La dernière fois que je suis allé à Douala, Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après, on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend deux avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. Deux avions ou deux avions et demi parce qu'après, on a un petit dash qui tourne les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser ? Air Africa a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdue, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain accepte, refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10%. Il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras. Venez prendre. Pourquoi nous nous faisons des choses comme ça ? Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement au sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un puissant saut vers le passé. Non, on veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. C'est pour cela que les panafricanistes doivent se lever. Ils doivent s'organiser politiquement. Il y a des panafricanistes qui votent pour des dirigeants anti-panafricanistes, qui ne veulent pas l'unité de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Ils pensent que les panafricanistes doivent être debout et faire entendre leur voix. Et je termine en disant encore une fois que moi, je crois en l'Afrique. Et je sais que ceux qui sont dans cette salle croient en l'Afrique. Ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres, Africains. Parce que ces gens connaissent. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils savent que l'avenir du monde, Sarkozy, malgré la critique qu'il nous a faite ici, qui ne correspond pas du tout à l'histoire, qui est totalement fausse, que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire, c'est nous qui avons créé l'histoire. C'est chez nous, en Égypte, que l'histoire a commencé. Et ça, j'y crois profondément. Pendant, comme disait Chahanté, un, l'Europe, ils étaient dans la barbarie. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit ? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains demain, bien qu'il n'y ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous. On semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole. Chaque jour que je fais, un pays africain se découvre pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie. On découvre qu'ils ont des réserves d'or, des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Koweït. Vous vous rendez compte ? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients ? C'est ça la question. Merci. 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 Merci.